Dans cette vidéo nous allons marquer plein de buts Mais le numéro du joueur déterminera la distance à laquelle nous devons marquer Nous allons faire tourner cette roue qui donne tout simplement un joueur avec son numéro de maillot J'aurai alors 5 tentatives pour marquer un but Si je réussis je peux ajouter le numéro de maillot du joueur à ce compteur Et si je réussis à avoir 200 points avant la fin de cette vidéo Je vais pouvoir profiter de ces magnifiques gâteaux Mais si j'ai le choix à atteindre ces 200 points Alors je devrais manger des poivrons J'aime pas du tout ça alors j'espère vraiment que je vais réussir les défis Parce qu'imaginez j'aime pas du tout ça Allez on commence directement on fait tourner la roue des joueurs Pour connaître le premier candidat à participer à notre défi Oui donc on commence avec Kylian Mbappé Il a le numéro 10 en équipe de France Donc on devra marquer un but à 10 mètres Allez on doit marquer un but des 10 mètres avec Kylian Mbappé Donc 10 mètres ça correspond quasiment au point de pénalty Mbappé il rentre tout seul Oh non on est un peu trop près Oh non les potes On a marqué je pense à 5 mètres On devait se reculer un peu plus Donc on est obligé de refaire Et on a seulement 5 essais Donc là il va falloir être très précis Sinon on n'arrivera pas à prendre des points pour augmenter notre jauge Et si on réussit pas à remplir la jauge Alors on devra manger ses poivrons Mais moi je n'aime absolument pas ça Ok ok il a 10 mètres C'est parti Oh non Donc on vient de faire notre deuxième essai Il nous reste plus que 3 essais Oh le geste technique d'Mbappé Bon les potes on a réussi le geste technique Le défi freestyle Donc il va pouvoir compléter la liste des défis Et oui je vous en ai pas encore parlé Mais il y aura durant cette vidéo 6 défis à réaliser Pour les différents joueurs que nous utiliserons Et si jamais il n'y arrive pas Alors on perdra moins 5 points par défi sur notre jauge Donc il faut absolument les réussir Oui les potes on vient de réussir le défi au bout du troisième essai Let's go Donc Mbappé a marqué au niveau du point de pénalty environ 10 mètres Donc c'est parfait On va pouvoir augmenter notre jauge de 10 points Et on se rapproche petit à petit de pouvoir manger Des superbes gâteaux j'ai trop hâte On sélectionne notre prochain joueur à l'aide de la roue On aura donc Lionel Messi incroyable Le septuple ballon d'or On va devoir marquer un but à 30 mètres Car son numéro de maillot c'est le numéro 30 Oh là 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 ça va être compliqué Mais on va vraiment tout donner Et on va pourquoi pas tenter un power shoot On est parti pour un superbe match Entre le PSG et le Bayern de Munich Alors là les coéquipiers du Bayern de Munich Ne doivent rien comprendre Mais pourquoi Messi revient en arrière ? Parce qu'il doit mettre une frappe de 30 mètres dans les buts Donc là ça va pas être évident Ok pour Messi qui revient en arrière Ce qui va réussir Une frappe Oui Non les potes Notre premier essai raté Allez Messi Oui Oh non Allez c'est parti Messi Oh non La parade de Sommer C'était notre troisième tir Il nous reste plus que deux essais Bon les amis Sur cette première mi-temps On n'a pas encore réussi Le but de 30 mètres avec Lionel Messi Mais on ne désespère pas Il reste une seconde mi-temps On va tout donner Parfait Ok super Le petit dribble Allez Messi C'est maintenant ou jamais Power shoot Oh non Il fait Messi Le power shoot Oui 31 mètres Un magnifique but de Lionel Messi Let's go Au bout du cinquième essai Donc là c'était pas évident Mais notre power shoot est rentré Vamos Et donc on va pouvoir rajouter 30 points de plus A notre jauge On enchaîne sur notre prochain joueur On fait tourner la roue Et ce sera un nouveau ballon d'or Cristiano Ronaldo Vous le savez C'est le numéro 7 d'ailleurs C'est pour ça qu'on le surnomme CR7 Donc on va devoir tirer à 7 mètres Et marquer un but Pour vous donner un ordre d'idée Le pénalty se situe à environ 9-10 mètres Allez on est parti pour le match Bon les potes On va essayer de récupérer nos 7 points Pour avoir une jauge totale de 200 points Passe Allez Ronaldo Va falloir percer dans la surface Bon on lui fait la passe Oh oui Oui Le but de Ronaldo les potes Donc là il vient de marquer à 7 mètres Donc c'est parfait On a réussi le défi C'est magnifique Parce que je vous le rappelle Si on ne réussit pas à remplir toute cette jauge On devra manger ses poivrons Partons pour sélectionner notre prochain joueur A l'aide de la roue Oh ce sera un ancien joueur Thomas Muller Avec un numéro de maillot De 25 Alors il devra marquer un but de 25 mètres Donc sans plus attendre C'est parti pour notre match Entre le Bayern de Munich Et Manchester City C'est parti pour le match Engagement de Manchester City Allez c'est parti les potes On va devoir se faire tacler A 25 mètres des buts Oh monsieur l'arbitre faute On est donc à 25 mètres Approximativement Donc on récupère Muller Et maintenant ça va jouer On va devoir mettre le coup franc C'est parti Donne le jauge Oh oui Là où il est incroyable les potes Il est magnifique ce but de Thomas Muller Regardez ce but somptueux Sur coup franc Oh la la Elle est incroyable Et je crois que c'est le gardien qui a touché Ça fait même pas une barre Ah si Oh ouais ça fait barre C'est même le gardien qui la rentre dans ses caches C'est incroyable les potes Donc on vient de réussir Le défi de marquer à 25 mètres Avec Thomas Muller Donc on va pouvoir récupérer Plus 25 points Et les ajouter A notre jauge On sélectionne notre cinquième joueur A l'aide de la roue Oh la la On commence avec Le premier gardien Et c'est Donnarumma Avec un numéro de maillot De 99 Imaginez il va falloir Que je mette un but A plus de 99 mètres Et on va donc réaliser un match Entre le PSG Et Marseille Un classico D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Vous êtes plus pour qui ? L'Olympique de Marseille Ou le Paris Saint-Germain ? Et c'est parti pour ce match de classico Bon on va récupérer ce ballon Et l'envoyer à Donnarumma Directement Allez on va tenter un tir Un tir à 99 mètres Oh la la Bon déjà un tir normal C'est impossible Ok super Maintenant power shoot Ah il sait pas faire de power shoot Ok super 99 mètres C'est parti On va partir sur le côté Ok déjà On va plus vite que l'attaquant Ok super Bon là va falloir dribbler Ok on se fait presser Allez potes l'accélération Oh oui la petite piche nette Sur le côté Oui Allez on continue On continue Ok là ça va être dur les potes Parce qu'il va falloir passer le défenseur Est-ce qu'il est technique un peu ? Ok oui Allez un petit crochet Un petit crochet encore là par là Oh non Mbappé il nous a volé la balle On peut pas fermer On a vraiment la balle sur la ligne des cages On va maintenant devoir accélérer Et marquer un but à 99 mètres Allez c'est parti On va carrément tracer au milieu On va courir Ok là va falloir dribbler le défenseur Allez on va aller dans l'axe Oh là Allez Donnarumma c'est ton moment On doit traverser plus de 99 mètres Allez là on accélère directement C'est un peu en mode football américain Nos attaquants nous défendent Et nous créent des espaces Oh oui La pichette qui passe L'accélération Donnarumma Allez là faut pas la rater Tout ça fait Oui Le but avec Donnarumma Les potes Let's go Donc on va pouvoir prendre 99 points supplémentaires Et les ajouter à notre jauge Pour essayer d'avoir les 200 points A la fin de cette vidéo Let's go Qui sera maintenant notre prochain joueur On fait tourner la roue Yes Karim Benzema Il a le numéro 9 Donc c'est à peu près Le point de pénalty Donc on va devoir mettre un but A ce niveau là Donc c'est maintenant parti Pour le match entre le Real Madrid Et le Bayern Munich La petite pichette Oh 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 non les potes On a failli réussir à l'aube Oh là Benzema Il a failli marquer les potes Bon je crois qu'on était un peu avant 9 mètres Donc là il ne nous reste plus beaucoup d'essais Vinicius sur le côté Ok il y a Benzema là-bas Oui Benzema Oh 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 C'est incroyable On assiste à un but somptueux De la part de KB9 A 9 mètres Pour récupérer 9 points Sélectionnons notre prochain joueur A l'aide de la roue des joueurs Oh non On a encore un gardien Vous savez juste avant avec Donnarumma C'était trop difficile Maintenant on est avec Hugo Lloris Et il a le numéro de maillot 1 Donc imaginez On va devoir marquer un but avec Hugo Lloris A seulement 1 mètre des caches adverses Oh ça va être trop trop dur Je ne sais absolument pas ce que ça va donner C'est parti Hugo Lloris jouera donc à Tottenham avec le numéro 1 Et on va devoir marquer un but à seulement 1 mètre des cages adverses Donc ça va vraiment être très difficile Surtout que c'est un gardien encore une fois C'est corner avec Tottenham Donc on va tester notre stratégie Elle consiste à récupérer Lloris Donc regardez en haut à droite Je suis en train de récupérer Lloris Là il va tirer le corner Là ils vont faire un 1-2 Et Lloris va devoir partir avec la balle Parfait Allez Lloris Il arrive Ok super Allez Lloris à 1 mètre 1 mètre débute Une frappe Oh non Oh c'était pas loin Là il va falloir dribler Alors lui c'est pas un dribler Oula le joueur il est parti de l'autre côté Ok super Allez Lloris Oui le crochet La frappe Oh non Juste à côté Le deuxième essai malheureusement loupé avec Lloris Et d'ailleurs on obtient un nouveau corner Allez Troisième chance pour Lloris Donc là on va le récupérer directement Parfait C'est parti Allez potes L'accélération Hop Oui Allez Oh non Donc là on n'aura pas réussi le défi avec Hugo Lloris De marquer à 1 mètre Malheureusement les potes On ne récupérera pas ce petit point à notre jauge Qui sera notre prochain joueur pour réaliser ce nouveau défi On fait tourner la roue Ah trop bien Ce sera Van Dijk Le joueur de Liverpool Avec le numéro 4 dans le dos C'est un défenseur central Donc nous devrons marquer un but à 4 mètres des cages Pour récupérer 4 points pour notre jauge Et je vous dis Je n'ai absolument pas envie de manger ces poivrons Donc sans plus attendre C'est parti pour le match Entre Liverpool et Manchester United Let's go Donc là il va falloir marquer avec Van Dijk A 4 mètres Van Dijk Van Dijk peut-être la dernière au cas de la première mi-temps Oui La frappe Oh non il était un peu trop loin Je suis précipité sur ce premier essai Avec Van Dijk Donc on va pouvoir directement enchaîner sur le deuxième essai Et il va falloir être plus patient C'est maintenant notre dernier corner Il faut l'envoyer à Van Dijk Qui est juste à côté du gardien là-bas au fond Allez une balle assez fort Van Dijk La tête Oui Et on a réussi les potes à à peu près 4 mètres A marquer Let's go On fait tourner la roue des joueurs Avec leur numéro de maillot Et pour ce prochain défi Ce sera Riyad Mahrez Qui va devoir réaliser un tir à plus de 26 mètres Un peu comme Lionel Messi tout à l'heure Il va vraiment falloir envoyer de la frappe Pour marquer un splendide but On aura seulement 5 essais Et si on réussit On pourra récupérer 26 points supplémentaires Pour la jauge Et ce qui nous permettrait de manger les magnifiques gâteaux Allez power shoot Oh non le premier essai On n'a pas tiré assez fort les potes Oh la balle elle est allée complètement dans les airs On passe au troisième essai après avoir récupéré la balle Allez Mahrez Power shoot Oui Oh non On est vraiment pas loin les potes Il nous reste que deux essais Oh non C'était le quatrième essai On était vraiment pas loin Il nous reste plus qu'un essai Ah oui la frappe ultra tendue Ça aurait été magnifique Si elle rentrait plein de l'UK Imaginez Allez le power shoot Oui Oh c'était pas loin Malheureusement les potes avec Riad Mahrez On n'a pas réussi à mettre un but de 26 mètres Donc on ne pourra pas prendre nos plus 26 points Qu'on aurait pu rajouter à notre compteur Et pouvoir potentiellement manger les gâteaux somptueux J'espère qu'on va pouvoir avoir un joueur Avec un numéro de maillot élevé Et réussir le défi Pour pouvoir compléter la jauge Et manger les gâteaux Allez on fait maintenant tourner la roue Pour sélectionner notre dernier joueur Les amis C'est Alexis Sanchez Le Marseillais Avec un numéro de 70 Si on arrive à marquer le but de 70 mètres Alors on pourra manger les gâteaux Ou alors si on n'a vraiment pas de chance On devra manger les poivrons Et vous me verrez manger quelque chose que je n'aime pas du tout Allez c'est parti pour le match de classique Entre le PSG et l'Olympique de Marseille Let's go le match un peu retour de cette vidéo Le milieu de terrain est à peu près à 50 mètres Donc là je pense qu'on est à 70 mètres Et là grosse frappe Oh ça va être dur les potes hein Power shoot Ok Donc le power shoot ne s'est pas allumé C'est parti 70 mètres Allez accélération Oh oui bien joué Allez Sanchez C'est maintenant ton moment Surtout qu'il est très très bon avec Marseille Ok oui L'Arx Allez Sanchez Frappe-roger Oui Les potes Au bout du troisième essai on a réussi On va maintenant pouvoir se régaler Après l'effort et ses défis très difficiles Le réconfort avec ce superbe cheesecake Et ses gâteaux En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Pour nous encourager A vous abonner et activer la notification Vous pouvez retrouver mon ballon Starpistal Le lien est dans la description Et nous les bossons se retrouvent à la prochaine séquence en quelques jours Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada